Ce que l'homme qui cherche Dieu peut attendre de lui dans les psaumes de la Bible Quand nous crions vers Dieu, le Père éternel, pour exprimer notre détresse face à l'adversité, notre incapacité dans le combat, notre angoisse pour la délivrance de notre état de pécheur, pour extirper toute racine amère, colère, jalousie, haine, etc. Il nous entend, nous relève, nous donne son esprit de force et nous délivre de toute forme de captivité. Qu'est-ce que l'Epsome ? Le Dieu unique de la Bible s'est révélé tout au long de la Bible comme le sauveur et le rédempteur de son peuple. Il a non seulement parlé par les prophètes, mais son esprit saint s'est aussi révélé par la bouche de David. Son oin, choisi comme roi par qui, Dieu s'est décrit au travers de ses prophéties et des psaumes. Dans toute l'histoire des hébreux et des chrétiens, les psaumes ont aidé à la relation entre les hommes et Dieu, exprimant la confiance dans le combat, l'espérance du salut, la joie dans la victoire, le cri d'appel dans la détresse, la repentance du péché, la louange et l'action de grâce de ces peuples à Dieu. Les psaumes mettent aussi en avant les décrets divins que Dieu déclare aux hommes. Le roi David, mille ans avant Jésus-Christ, en avait composé un grand répertoire, chantant accompagné de sa harpe et dansant devant l'arche de l'Alliance. Les prophètes aussi ont contribué à enrichir le psautier au travers des épreuves et des grands événements de l'épopée juive. Jésus et ses apôtres ont perpétué cette tradition et l'ont transmise à la chrétienté. Au fil des siècles, le monde chrétien avait monté le champ des psaumes vers Dieu. Chaque être humain, tout au long de son pèlerinage terrestre, passant par les joies et les épreuves de la vie, peut s'identifier à Israël, s'approprier ainsi ses champs bibliques et les déclamer pour sa propre évolution spirituelle ou pour vaincre des situations difficiles. Telle est l'espérance du croyant. Vivre dans la certitude d'être enfant d'un père éternel qui veille sur sa destinée et est prompte à s'élancer à l'aide guerrière au secours de chaque âme aimée de toute éternité. Dans ce qui suit, nous nous contentons seulement de lister les nombreuses descriptions de Dieu telles qu'il apparaît dans la Bible. Ce que l'homme qui cherche Dieu peut attendre de lui est le cinquième tableau d'une série de six tableaux comme suit. Dieu tel que décrit par Dieu Qui suis-je pour Dieu ? Ce que Dieu attend de l'homme Ce que Dieu fait pour l'homme qui le cherche Ce que l'homme qui cherche Dieu peut attendre de lui Dieu est le sort de l'homme qui ne le craint pas Nous compléterons chaque tableau au fur et à mesure de l'avancement de notre travail qui comprendra plusieurs fascicules par tableau Précaution Les psaumes cités ne sont pas tous complets Seuls les versets décrivant Dieu ou sa relation avec l'homme sont sélectionnés pour décrire le thème étudié dans les six tableaux Si l'on veut connaître le psaume complet il faut se référer au psautier qu'on peut facilement trouver sur internet Ce que l'homme qui cherche Dieu peut attendre de lui Psaume 3 Seigneur qui sont nombreux mes adversaires Nombreux à se lever contre moi Nombreux à déclarer à mon sujet Pour lui pas de salut auprès de Dieu Mais toi Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête A pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa sainte montagne Et moi je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien Lève-toi Seigneur, sauve-moi mon Dieu Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire Les méchants, tu leur brises des dents Du Seigneur vient le salut Vienne ta bénéxion sur ton peuple Psaume 4 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice Toi qui me libères dans la détresse Pitié pour moi, écoute ma prière Psaume 5 Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte Entends ma voix qui t'appelle, ô mon Roi et mon Dieu Je me tourne vers toi, Seigneur Au matin, tu écoutes ma voix Au matin, je me prépare pour toi Et je reste en éveil Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison Vers ton temple sain, je me prosterne, saisie de crainte Seigneur, que ta justice me conduise Des ennemis me guettent Aplanis devant moi ton chemin Psaume 5 Psaume 5 Allégresse pour qui s'abrite en toi Joie éternelle Tu les protèges Pour toi ils exultent Ceux qui aiment ton nom Toi, Seigneur, tu bénis le juste Du bouclier de ta faveur Tu le couvres Psaume 6 Prière du désespéré face à l'ennemi Seigneur, corrige-moi sans colère Et reprends-moi sans fureur Pitié, Seigneur, je dépéris Seigneur, guéris-moi Car je tremble de tous mes os De toute mon âme je tremble Et toi, Seigneur, que fais-tu ? Reviens, Seigneur, délivre-moi Sauve-moi en raison de ton amour Personne dans la mort n'invoque que ton nom Au séjour des morts qui te rend grâce Je m'épuise à force de gémir Chaque nuit je pleure sur mon lit Ma couche est trempée de mes larmes Psaume 6 Mes yeux sont rongés de chagrin J'ai vieilli parmi tant d'adversaires Loin de moi, vous tous malfaisants Car le Seigneur entend mes sanglots Le Seigneur accueille ma demande Le Seigneur entend ma prière Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent tous mes ennemis Qu'ils reculent soudain couverts de honte Note de l'auteur Ces ennemis peuvent être extérieurs Mais aussi intérieurs Ou nos mauvais penchants Psaume 7 Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves Me déchirer sans que personne me délivre Dans ta colère, Seigneur, lève-toi Domine mes adversaires en furie Réveille-toi pour me défendre Et prononcer ta sentence Note de l'auteur Ces fauves peuvent être nos ennemis intérieurs Ou nos mauvais penchants Sommes 7, suite Une assemblée de peuples t'environne Reprends ta place au-dessus d'elle Seigneur qui arbitre les nations Juge-moi, Seigneur, sur ma justice Mon innocence parle pour moi Mets fin à la rage des impies Affermis le juste Toi qui scrutes les cœurs et les reins Dieu le juste J'aurai mon bouclier auprès de Dieu Le sauveur des cœurs droits Dieu juge avec justice Dieu menace chaque jour l'homme qui ne se reprend pas Psaume 9a Mes ennemis ont battu en retraite Devant ta face, ils s'écroulent et périssent Tu as plaidé mon droit et ma cause Tu as siégé, tu as jugé avec justice Ils jugent le monde avec justice Et gouvernent les peuples avec droiture Psaume 9a Suite Qui soit la forteresse de l'opprimé Sa forteresse aux heures d'angoisse Ils s'appuieront sur toi Ceux qui connaissent ton nom Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent Attentif aux 100 versets, ils se rappellent et n'oublient pas le cri des malheureux Pitié pour moi, Seigneur, vois le mal que m'ont fait mes adversaires Toi qui m'arraches aux portes de la mort Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours Jamais ne périt l'espoir des malheureux Lève-toi, Seigneur, qu'un mortel ne soit pas le plus fort Que les nations soient jugées devant ta face Frappe-les d'épouvante, Seigneur, que les nations se reconnaissent mortelles Somme 9b Prière du faible et du pauvre face aux impies Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? Lève-toi, Seigneur, Dieu étends la main N'oublie pas le pauvre Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance Tu les prends dans ta main Sur toi repose le faible C'est toi qui viens en aide à l'orphelin Brise le bras de l'impie, du méchant Alors tu chercheras son impiété sans la trouver Note de l'auteur Conversion de l'impie après l'épreuve que lui envoie le Seigneur A tout jamais le Seigneur est roi Les païens ont péri sur la terre Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres Tu rassures leur cœur Tu les écoutes Tu les écoutes Tu les écoutes Tu les écoutes